Générique ... Écoute. Écoute. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Sylvain Sipel, journaliste, qui publie aux éditions de Découverte l'État d'Israël contre les Juifs. Sylvain Sipel, bonjour. Bonjour. C'est un titre pour le moins paradoxal, puisque Israël est la protection des Juifs. Oui, Israël est la protection des Juifs. Et à la suite d'un célèbre historien américain qui s'appelait Tony Judd, et qui avait le premier évoqué cette idée que Israël, qui était supposé être un havre de sécurité pour les Juifs, devenait la place la plus menaçante pour eux, je me pose un peu la même question qui se posait à l'époque, et c'est de comprendre, à travers l'évolution d'Israël, pourquoi Israël s'éloigne de plus en plus de la protection des Juifs. Et pourtant, vous le souvenez vous-même, des grands progrès diplomatiques ont été faits, et sans qu'il y ait le moindre avancé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le dossier palestinien, Israël a normalisé presque ses relations avec la plupart de nombreux arabes. Absolument. Et ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que je disais, c'est-à-dire qu'Israël a normalisé... Ah, Israël n'a jamais eu de relation aussi serrée avec les États-Unis, et ce sont les États-Unis de Trump, et c'est-à-dire d'un homme qui est celui qui a le plus exacerbé à la fois la xénophobie et le racisme dans son propre pays. Et on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais il y a eu des actes antisémites aux États-Unis, et Israël a pris le parti de... non pas de la protection des Juifs, mais de ceux qui ont propagé l'antisémitisme, en particulier Trump. Parce qu'ils soutiennent leur politique, donc en fait c'est un peu une inversion, ce sont des antisémites sionistes. Je ne sais pas si ce sont des antisémites sionistes, ce que je sais, c'est qu'étonnamment, le type de sionisme dont se revendique Netanyahou l'amène à de faire ami-ami avec des régimes pas seulement autoritaires, mais essentiellement identitaires. C'est le cas de Trump, qui au fond est l'homme qui défend l'homme blanc américain face à tous les autres. Mais c'est vrai, par exemple, d'Orban en Hongrie, c'est vrai de Modi en Inde, et on pourrait en citer de Bolsonaro au Brésil. Et effectivement, c'est d'une part l'homme qui a développé ces relations, qui sont devenues excellentes et importantes, et qui est parvenu aussi, il faut le mettre d'une certaine manière à son crédit, à entretenir les meilleures relations du monde avec un certain nombre de monarchies du Golfe. C'est l'Arabie saoudite, ce sont les Émirats, c'est Bahrain, énormément, et partiellement, selon les circonstances, Oman. Cette relation-là, elle est une relation avec des régimes, je le répète, qui sont extrêmement réactionnaires. Le cas d'Orban est absolument ahurissant, je pense que c'est le meilleur cas pour illustrer mon propos. Orban et le parti d'Orban ont organisé toute une campagne contre un très grand milliardaire juif américain, qui s'appelle George Soros, qui est lui-même d'origine hongroise. C'était une campagne ouvertement antisémite, au relan, mais vraiment, il ne fallait pas gratter pour trouver l'antisémitisme, de sorte qu'à un moment, l'ambassadeur d'Israël a appelé le gouvernement et a publiquement fait savoir qu'il fallait que cette campagne cesse. Et bien, immédiatement, Netanyahou, qui à l'époque cumulait le fait d'être Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, l'a appelé et lui a dit, mais vous vous prenez pour qui ? Mais qui vous a demandé d'intervenir de la sorte ? Donc, le type a répondu, mais écoutez, enfin, je dis le type, c'est l'ambassadeur, a répondu et a dit, mais écoutez, tout de même, c'est un antisémitisme épouvantable, on ne peut pas laisser passer ça. Il a dit, écoutez, personne ne vous a demandé d'intervenir dans les affaires intérieures de la Hongrie. Vous êtes là pour défendre les intérêts de l'État d'Israël. Et c'est tout. Vous allez donc vous excuser, publiquement. Et l'ambassadeur a dû le faire, et il l'a fait. C'est intéressant. Oui, une fois encore, alors qu'en France, certains veulent mettre un parallèle ou assimiler antisémitisme, antisionisme, on voit bien que quelqu'un comme Orban, tout en ayant des relents très forts d'antisémitisme, est finalement très pro-israélien. Mais bien entendu. Aux États-Unis, par exemple, il y a une organisation qui s'appelle la ZOA, Zionist Organization of America, organisation sioniste des États-Unis. Ce n'est pas du tout l'organisation, ce n'est pas du tout l'organisation, l'organisation fêtière de tout le sionisme américain. C'est une ancienne organisation qui avait été importante, qui était plutôt de centre-gauche, et qui est devenue l'extrême droite. Et Morton Klein, qui est son responsable, fait comme on fait aux États-Unis, tous les ans, il y a un grand dîner où on récolte de l'argent, des sous, des sous, pour son organisation. Donc, il faisait ça tous les ans. Et lorsque Trump a été élu, son invité principal n'était rien, pas un autre que Steve Bannon. Or, Steve Bannon, dans les milieux juifs, il est connu pour être un handicapé d'adhérer. Et donc, il y a eu un tollé général, mais jusqu'à Ipac. Il y a eu un tollé général en disant que ce n'est pas possible, on ne peut pas inviter d'honneur. Inviter d'honneur. À Ipac, l'Américaine Israélienne Politicole a été pro-israélien. Voilà, c'est le lobby officiel, le lobby pro-israélien officiel aux États-Unis. Et donc, Bannon s'est fait porter pâle et il n'est pas venu. Et donc, l'invitation a été annulée. Mais un an plus tard, Bannon n'était plus à la Maison-Blanche. Et donc, M. Klein l'a réinvité. Et cette fois-ci, il est venu et personne n'a rien dit. Et il a été l'invité d'honneur du dîner. Si vous voulez, le nombre de cas, il y a eu des choses, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un attentat très grave, il y a eu 11 morts à Pittsburgh dans une synagogue. Mais il faut voir la réaction de l'ambassadeur d'Israël, qui s'appelle Derner, et des responsables du gouvernement israélien. C'est-à-dire que, au lieu d'attaquer les... Parce que le type, c'est assez extraordinaire ce que le type qui a commis cet attentat, qui s'appelle Bowers, a dit. Il a parlé, je ne me souviens plus la phrase exacte, mais c'est quelque chose comme les juifs pervers qui font venir les musulmans pervers et dégoûtants aux États-Unis. Ce qui est une vieille, on ne le sait pas, mais c'est une... C'est dans Mein Kampf, Hitler accuse les juifs d'être ceux qui importent des Noirs, qui viennent salir la race blanche aryenne, etc. Quand il y a eu cet attentat à Pittsburgh, l'ambassadeur d'Israël a fait immédiatement une déclaration en attaquant qui ça ? Les suprémacistes blancs ? Pas du tout. En attaquant deux députés du Parti démocrate qui s'avèrent être musulmanes et pro-palestiniennes. Et toute sa déclaration portait sur le scandale de ces femmes qui étaient les vrais antisémites. Il venait d'y avoir un attentat qui avait fait onze morts dans une synagogue. Il n'a pas eu un mot pour les morts dans la synagogue et il a accusé des gens qui n'y étaient pour rien. Et il n'a porté des accusations de l'antisémitisme que sur des musulmans. D'où ce que vous expliquez dans votre livre une distanciation entre une grande partie de la communauté juive américaine et l'État d'Israël. Oui. Ça, c'est vraiment le phénomène sans doute le plus nouveau qui affecte le judaïsme dans le monde. Et vous avez en Israël des gens qui sont des gens absolument admirables et qui essayent de résister au mauvais vent qui emporte la société juive israélienne. Quand je dis mauvais vent, c'est un vent de colonialisme et vraiment de droitisation extrême. Mais ce phénomène-là, c'est-à-dire de rejet de la politique de l'État d'Israël aujourd'hui, ça, c'est un phénomène nouveau. Ça a commencé il y a une dizaine d'années mais depuis, je dirais, depuis cinq ans, ça a pris des proportions tout à fait inédites. Il y a dans les jeunes générations mais aussi dans des générations plus âgées, il y a deux phénomènes. Il y a d'une part un phénomène de distanciation par rapport pas tant à l'État d'Israël qu'à la politique israélienne. Parce que ça dégoûte. Parce qu'on ne peut pas… Alors, c'est beaucoup dû au fait à la proximité qui… Enfin, ça s'est accentué avec Trump pour une raison simple, c'est que la communauté juive, elle n'est pas seulement démocrate, c'est une communauté relativement aisée, relativement éduquée et pour eux, Trump, c'est vraiment l'abomination. Bon, il a quelque chose de dégoûtant. Donc, la proximité incroyable des élites israéliennes, politiques israéliennes et de Trump, c'est quelque chose qui ne passe pas auprès du judaïsme américain. Mais la deuxième chose aussi, qui est importante, c'est que de moins en point, de moins… de plus en plus, j'allais dire, le colonialisme israélien, la manière de se comporter, le fait… la manière dont on contrôle la population palestinienne, ça crée un malaise et dans la jeunesse, c'est absolument visible. Je prendrais un exemple, BDS. BDS, c'est un mouvement qui signifie boycott, désinvestissement, sanction. Donc, c'est un mouvement qui se veut un mouvement de résistance pacifique à la colonisation israélienne et à l'occupation israélienne des territoires occupés. C'est assez puissant sur les campus, moi j'ai rencontré un très bon spécialiste du judaïsme américain en 2015, il y a 5 ans, et il me disait c'est en train de monter et tout, je lui avais dit mais quand même ça se limite à 15 universités un peu connues, mais c'est tout quoi. Il m'avait dit vous avez raison, mais vous allez voir, c'est toujours pareil aux Etats-Unis, ça commence à Harvard et à Berkeley et ça finit dans les 300 principales universités américaines. Quand ça commence là, ça s'épand. Et il avait raison. Et aujourd'hui, c'est un mouvement puissant et c'est un mouvement dans lequel vous allez trouver quoi ? Pour moitié, soit des arabes, soit des musulmans, des étudiants arabes ou musulmans, parce que la question israélo-palestinienne les intéresse, et l'autre moitié, c'est quoi ? Ce sont des jeunes juifs américains. Alors pourquoi, comment expliquer que ce n'est pas la même chose en France et que les deux grandes communautés juives vivant en dehors d'Israël, la française et l'américaine aient des réactions très différentes parce qu'on assiste au contraire à une plus grande solidarité autour d'Israël de la communauté juive française ? Absolument. Je ne vais pas dire que j'ai une réponse définitive à votre question. Parce que, d'abord parce que moi, j'ai posé la question à pas mal de bons connaisseurs, de bien meilleurs connaisseurs que moi de la société juive française. Et on m'a donné des réponses finalement pas forcément divergentes mais différentes les unes des autres. Essentiellement, l'explication tient à la 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 composition de cette communauté. D'un côté, ce serait une communauté ashkenaz à 95% aux Etats-Unis. Ashkenaz, c'est-à-dire l'origine d'Europe centrale et en France, c'est à peu près 50-50. Il y a un peu plus des séparades mais pas beaucoup plus. C'est à peu près 50-50. Il y a un autre élément qui joue et qui, à mon avis, est beaucoup plus important. C'est le fait que la communauté juive américaine est une communauté autonome par rapport à Israël. C'est-à-dire que, d'abord, ça se manifeste par quelque chose de très simple. Aux Etats-Unis, vous avez deux institutions bien précises. Une s'appelle EPAC, c'est-à-dire le lobby pro-israélien, et une autre s'appelle Conference of Presidents. La conférence des présidents, c'est-à-dire des présidents de communautés et d'associations juives. Et elles ont des fonctions complètement séparées. Alors, il y a des passerelles entre les gens, les gens se connaissent tous, mais les fonctions des deux organismes sont séparées. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose de passer son temps à défendre Israël que de passer son temps à organiser la communauté. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Le CRIF réunit les deux fonctions. Et en réalité, les vraies fonctions communautaires ne sont pas gérées par le CRIF. Elles sont gérées par d'autres organismes qui sont membres du CRIF. Mais le CRIF passe... Le CRIF est un... Comment vous dire ? Le CRIF est une annexe de l'ambassade d'Israël à Paris, comme à l'époque le PC était une annexe du commun terme. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils prennent les ordres... Mais il n'y a qu'à voir comme on dit les modalités de langage, etc. C'est les mêmes termes que sont utilisés par l'ambassade. Tout est calqué, tout est organisé ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est inexistant aux États-Unis. Ça se passe de manière totalement différente. Ce n'est pas l'organisme qui représente la communauté qui est le porte-parole des intérêts israéliens aux États-Unis. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Une chose supplémentaire, c'est la puissance de la communauté. La communauté juive américaine est la seule qui, dans beaucoup de domaines, est aussi puissante qu'Israël. La population est la même, à peu près 6 millions et demi. Il y a beaucoup plus de départements d'études juives dans les universités américaines qu'il y en a en Israël, par exemple. Et on pourrait multiplier les exemples. Et donc, ça, ça donne une capacité de résister à la pression israélienne qui est beaucoup plus importante que ne dispose d'une communauté comme la française qui est 10 fois inférieure. Dans votre livre, vous donnez de nombreux exemples de Palestiniens qui sont molestés, voire, on leur tire dessus, ils sont tués, sans qu'il n'y ait de réaction et sans jamais qu'ils soient, que les fautifs soient jugés ou mis en cause. Oui. Alors ça, là, je n'invente rien, c'est-à-dire, il y a des rapports des organisations de droits de l'homme en Israël. Vous savez, en 2015 ou 16, je ne me souviens pas, c'est une de ces deux dates-là, la principale organisation de défense des droits de l'homme qui s'appelle Bet-Sélem a pris une décision extrêmement importante. Ils ont décidé, leurs services juridiques ont décidé de ne plus fournir au service juridique de l'armée les éléments en sa possession sur des bavures faites par des soldats. Et ils ont expliqué que pendant 20 ou 25 ans, depuis leur naissance, ils sont nés en 87. Pendant 20 ou 25 ans, ils ont effectivement régulièrement apporté la matière juridique dont ils étaient en possession au service de l'armée en disant, voilà, à tel endroit, nous avons constaté que les soldats ont tiré, ils n'étaient pas menacés, les enfants avaient 13 ans, ils étaient à 80 mètres, rien, et ils les ont tués froidement, etc. Et ils ont fait le calcul qu'au bout du compte, quelque chose comme 2% des plaintes qu'ils déposaient ensuite devant les services de l'armée étaient prises en compte et je crois et je crois qu'il y avait quelque chose comme 0,3% de sanctions. Et donc, à un moment, ils ont dit on arrête. On arrête parce qu'en fait, on fait croire qu'on vit dans une démocratie et que tout va bien et qu'on peut porter plainte et qu'il y a des gens qui font des enquêtes et tout ça, c'est des bobards. en vérité, ça ne sert à rien car l'armée s'en fout. Et je raconte une fois qu'il y a une autre organisation qui s'appelle Yejdin qui avait interrogé des policiers parce qu'après un événement où des Palestiniens avaient porté plainte et il n'y avait eu aucune ouverture d'enquête et donc ils leur avaient dit mais pourquoi vous n'ouvrez pas d'enquête ? Et les flics avaient répondu parce qu'il n'y a pas d'intérêt public. Et ça conduit, vous l'écrivez, à la déshumanisation du palestinien qui, vous soulignez, devient le seul moyen de préserver l'estime de soi. Oui. C'est-à-dire que si on pense qu'on n'a pas affaire à des hommes mais à des sous-hommes, à des monstres et collectivement et c'est malheureusement je ne peux pas dire ce que pensent les Israéliens puisque je connais tellement d'Israéliens qui ne pensent pas ça et qui sont des gens d'un courage et d'une propriété absolument extraordinaire et qui dans des organisations de défense des droits de l'homme font un travail honnêtement il faut il faut avoir la nuque roide comme on disait pour faire ça mais l'immense majorité de la population a effectivement basculé dans une déshumanisation de l'adversaire et ça c'est dû à beaucoup de facteurs mais je dirais qu'il y a deux facteurs essentiels le premier facteur c'est le c'est l'impunité et l'impunité si vous voulez quand vous tapez quand vous augmentez systématiquement le niveau de la répression et qu'il ne vous advient rien il y a des décisions qui sont votées à l'ONU mais ça ne sert à rien et vous pouvez continuer et augmenter le niveau systématiquement ça donne ça aboutit à quelque chose dont c'est ça avec les enfants si vous voulez l'enfant roi à qui on laisse faire tout ce qu'il veut devient un monstre et bien là c'est pareil c'est à dire que quand on peut faire ce qu'on veut il n'y a pas de limite on a un sentiment de surpuissance et ça c'est le deuxième élément et pour préserver son image de soi il faut forcément que l'autre soit un sous-homme alors il y a aussi une tentative de Netanyahou de dire que c'est le grand moufti de Jérusalem qui était à l'origine de la Shoah ça c'est la chose la plus moi personnellement c'est la chose la plus stupéfiante de tout ce bouquin c'est ce qui m'a laissé le plus bantois d'ailleurs quand c'est sorti j'ai relu deux fois le papier dans le journal à Haaretz où c'était sorti vous pouvez expliquer alors j'explique oui si vous voulez dans un congrès juif mondial Benjamin Netanyahou a inventé une rencontre entre le grand moufti de Jérusalem c'est à dire la principale autorité religieuse palestinienne de l'époque qui avait dû partir de Palestine parce qu'il avait été d'abord un dirigeant pro-anglais puis devenu un dirigeant responsable de la révolte des palestiniens en 36-39 et qui avait fait alliance avec les allemands les nazis donc il y a eu une rencontre en 41 enfin 41 entre Hitler et lui qui a duré 10 minutes et donc il a reconstitué cette rencontre il était présent Netanyahou il est le seul à avoir enregistré ce qui s'est passé et donc il a dit qu'à un moment Hitler Hitler a dit mais je sais en gros je résume je sais pas comment me débarrasser des juifs il faudrait les foutre dehors etc et à ce moment là le moufti lui a dit mais il faut pas faire ça si vous les foutez dehors ils vont venir chez nous il faut faire autre chose alors Hitler a dit mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire et bien il faudrait tous les brûler et je me suis interrogé si vous voulez ça fait un tollé dont je connais pas un chercheur sur la Shoah qui n'ait pas dit que c'est une folie Browning je sais pas Bauer qui est le principal historien israélien de la Shoah enfin de partout tout le monde a dit mais le type est malade et alors je me suis interrogé mais pourquoi il fait ça pourquoi il faut que ce soit le moufti le vrai concepteur de la Shoah la Shoah est un phénomène qui s'est passé en Europe qui a été fait par des Européens sur d'autres Européens ce qu'il faut aujourd'hui pour Netanyahou c'est faire en sorte que antisémitisme et islam soient vraiment l'élément moteur du grand combat pour la préservation de la démocratie et donc en faisant ça il arrive à placer un palestinien et donc les palestiniens comme les vrais les vrais instigateurs de l'idée de la destruction du judaïsme européen honnêtement c'est un truc dément personne n'a suivi Netanyahou il n'y a pas eu une personne en Israël pour venir et pour dire ah oui il y a raison mais en même temps c'est passé comme une lettre à la poste c'est à dire que dans Haaretz dans le principal journal israélien vous avez eu 7-8 personnes qui ont écrit des articles en disant le Tibet est dingue c'est pas possible c'est une horreur pourquoi il fait ça enfin bon mais il n'a pas perdu il y a eu des sondages qui ont été faits après il n'a pas perdu un point dans les sondages zéro mais vous imaginez en France un premier ministre qui dirait c'est pas Hitler qui a fait la Shoah c'est est-ce que je sais moi c'est Duchemol un sinistre inconnu qui est le vrai instigateur enfin on le dirait il pourrait rester premier ministre et en fait c'est ce que vous avez c'est si dérond que ça se passe en Israël c'est ce que vous expliquez dans un chapitre pisser du haut du plongeoir alors c'est un peu différent pisser du haut du plongeoir c'est la perte de l'art en fait c'est pas moi qui ai inventé ça c'est là encore c'est le type qui dirige B'Tselem et je ne sais pas l'expression pisser du haut du plongeoir la traduction est assez simple à peu près vous, moi à peu près tout le monde une fois dans sa vie on a fait pipi dans la piscine n'est-ce pas et bien il y en a qui font pipi dans la piscine c'est pas très bien mais et puis il y en a qui font pipi du haut du plongeoir devant tout le monde donc l'idée c'est en fait c'est la chute des freins la chute des préventions c'est là il n'y a plus de honte on fait ce qu'on veut faire il n'y a plus de honte et de ce point de vue là je pense que c'est un des éléments essentiels de l'évolution d'Israël vraiment essentiel je prendrais un exemple des générations de jeunes israéliens ont été éduqués sur l'idée qu'avait dit Ben Gurion après 48 nous n'avons jamais expulsé un seul arabe ils sont partis volontairement je pense que pas mal de gens en Israël savaient que sans doute que la réalité était peut-être un peu moins un peu moins pure que ne le disait Ben Gurion mais enfin l'idée générale c'est qu'on ne les avait pas virés et on était propre il n'y avait pas de problème avec la création d'Israël et dans quelles conditions c'est advenu aujourd'hui je donne beaucoup d'exemples dans le livre mais je ne sais pas je ne veux pas dire une majorité mais on rencontre un nombre incalculable d'Israéliens qui vous disent mais Ben Gurion a eu drôlement tort de ne pas tous les virer il en a gardé 150 000 regardez aujourd'hui ils sont 1 million et demi mais il aurait fallu qu'ils virent absolument tout le monde et d'ailleurs s'il y a l'occasion de le faire il faudra le faire et ne pas se gêner il y a une immense différence entre le déni en dire ça n'est pas advenu le crime n'a pas eu lieu pourquoi est-ce qu'on dit le crime n'a pas eu lieu on dit ça parce que on a besoin de préserver une image de soi parce qu'on sait très bien que si on reconnaissait la réalité de l'histoire c'est-à-dire qu'on les a virés physiquement Manu Militari Ben c'était pas joli joli et c'est un crime aujourd'hui à l'époque le terme n'existait pas mais on aurait dit ça s'appelle une épuration ethnique bon alors qu'aujourd'hui aujourd'hui quand un soldat tue un gosse palestinien qui était armé d'un tournevis et qui a été blessé par balle et qui gît dans son sang il s'approche de lui il tire une balle dans la tête mais il pense qu'il agit en fonction des normes de l'état il est soldat il pense pas qu'il fait le mal et il est considéré comme tel et il est considéré comme tel mais pour certains il est un héros ça c'est un changement quand vous assumez le crime en disant mais oui et alors allez tous vous faire foutre c'est pas la même chose que le déni merci Sylvain Sipel je renvoie à la lecture de votre livre qui vient tout juste de sortir l'état d'Israël contre les juifs ça vient d'être publié aux éditions La Découverte merci à vous